Stéréo Chic Les français parlent au français Un français dans le monde Direction la France Mais c'est pas un français dans le monde ça Bonjour Caroline Salut Gauthier La sportive Caroline Qu'on a rencontrée, enfin je t'ai rencontrée sur Instagram On s'est parlé tout à l'heure, tu rentrais de ton sport J'ai regardé plein de photos sur ton Insta T'adores le sport Merci, oui un peu sportif Il y a mieux Mais je m'entretiens Alors tu viens de rentrer en France Il y a à peine une semaine Après 4 ans passée Sur l'archipel de l'océan indien Mayotte Entre Madagascar et le Mozambique C'est l'archipel des Comores Une culture très africaine Qui t'a un peu surpris au début Si tu veux bien Caroline on va revenir A la genèse de cette histoire Tu es d'origine parisienne Et ton mari fonctionnaire un jour A l'occasion de vivre cette expatriation Et en 48 heures vous dites Banco Ouais c'est exactement ça Un copain passe chez nous Il revient, enfin il était en vacances En région parisienne Et il vivait à Mayotte Il nous a dit Bah pourquoi vous venez pas, c'est sympa Donc sachant déjà Que Mayotte, moi j'avais bien en tête Que c'était comme je t'ai dit Côté africain Et pas du tout le côté créole Qu'on peut avoir pas loin à La Réunion J'ai simplement regardé S'il y avait des écoles privées Pour ma fille A l'époque elle avait 9 ans Donc je voulais juste être sûre Qu'elle allait pouvoir être bien Encadrée au niveau scolaire Donc j'ai regardé sur le téléphone Bingo Il y avait des écoles privées Let's go On a fait notre demande Ça va vite Une fois qu'on prend sa décision Et que toutes les choses Se mettent en place Jusqu'à ce que le conteneur Avec tous les meubles de la maison Prenne la route Ça va très vite Ça passe très vite Ça passe très vite Et surtout je pense qu'il faut pas Une fois qu'on a pris la décision Il faut pas trop réfléchir Il faut foncer Et avancer sur le projet Parce que sinon Je crois qu'on a des doutes tout le temps Alors le conteneur en question part Vous vous installez là-bas en août Monsieur prend ses fonctions en septembre Et toi tu m'as dit clairement Il m'a fallu 18 mois Parce que je me suis pris une petite claque Là-bas Arrivé sur place Ouais ouais C'était assez super Bien évidemment On arrive Il fait beau Il fait chaud On a le lagon Alors le lagon C'est le sixième Sur dix je crois Sur les dix plus beaux lagos du monde C'est le sixième Donc forcément on est bien Mais il y a aussi le choc culturel Donc l'Afrique Les enfants qui courent partout Nuit pied dans la rue Le manque de propreté Tout ça C'est la route de la vie aussi Voilà Les coupures d'eau Les coupures d'électricité Les Tu vas dans les magasins Tu veux acheter des pommes de terre Tu trouves pas Tu veux acheter de la farine Tu trouves pas Et ça dure pendant des semaines Comme ça Tu vas pas trouver Ce que tu veux Ce que t'as envie de manger Donc tout ça Tout le confort Qu'on a envie En France métropolitaine Bah on l'a plus Même si c'est la France Bah on se retrouve Dans un autre monde Il faut quoi ? Il faut que le cerveau Que les habitudes reviennent Il faut tout changer dans sa tête Pour commencer à se sentir bien Ouais C'est ça en fait Il faut que tes repères reviennent Il faut que tu prennes De nouveaux repères En fait Qui sont plus du tout les mêmes Et puis Il y a ça Et puis pour moi Personnellement Il y a aussi L'éloignement de la famille Qui fait qu'autour de toi T'es plus du tout encadré Entouré Ton cercle familial Est restreint Voilà À trois personnes Pour nous Et donc du coup aussi Ça Ça joue vraiment Dans la faculté De s'adapter Est-ce qu'il y a une communauté française Active sur Mayotte Et qu'il y a eu de quoi S'échanger S'entraider Ah bon carrément Il y a une forte Une forte communauté De Muzungu Comme on les appelle Là-bas À Mayotte Et heureusement Parce que du coup C'est comme ça Que tu te recrées Une petite famille Sur place Ouais Il faut trouver un substitut A tout ce que t'as laissé en France C'est ça Exactement T'es tombée malade Là-bas sur place Pas cool Ouais Alors je suis tombée malade Surtout Donc À Mayotte Oui Alors déjà Au niveau des soins Il y a quand même Un hôpital On fait venir régulièrement La réserve sanitaire Comme en période de Covid En ce moment Donc il y a ce qu'il faut Mais les soins C'est beaucoup Moins bien Que ceux qu'on a En France métropolitaine Et puis je suis surtout Tombée malade aussi À Madagascar Lors d'un voyage Parce que c'est À une heure de vol Donc du coup On y va assez vite Mais une fois Qu'on est sur place Faut pas tomber malade Parce que la base C'est vraiment C'est compliqué C'est très très compliqué Faut pas tomber malade On le choisit pas toujours En même temps On le choisit pas On le choisit pas Tu m'as dit Les bidonvilles Qu'on appelle Les bangas Ça ? Ouais À Mayotte C'est chaud C'est compliqué Quand on a Toute la culture française Que tu quittes Paris Et que tu te retrouves Là dans les bidonvilles Tu comprends pas tout C'est ça Bah du coup On est confronté À cette pauvreté À cette misère Et voilà C'est un choc Culturel Et malgré tout Tu vois toujours Tous ces enfants Et tous ces gens Qui sont super souriants Super chaleureux Quand t'es dans la rue Et que tu marches On te dit bonjour À chaque coin de rue Ce qui n'est pas le cas En France métropolitaine À Paris Moi tu disais Je suis sportive Donc je cours Pas mal Et tout le temps Quand je cours On me dit toujours Courage madame Bon courage madame Que ce soit les adultes Les enfants Donc on a la misère Mais toujours quand même Dans cette bonne humeur Et avec le sourire Ce sourire aux lèvres Ça fait quelques jours Que vous êtes rentrée Vous êtes partie avec 14 valises Vous êtes rentrée avec le double Ou moins d'affaires ? Ouais On avait 14 valises Sur le retour Dans l'avion Donc on est arrivé à Roissy La voiture était trop petite Donc on a dû en louer Une plus grosse Et on a vidé nos valises Et dans la foulée On a loué une camionnette Pour aller acheter Tout ce qu'on avait pu Et là Est-ce qu'il y a à nouveau Ça fait que quelques jours Un choc De revenir en France Et de retrouver Alors les débats éternels À la française Sur les plateaux de télé Des rues Dans lesquelles tu cours Et qui sont peut-être Un peu moins réceptives T'as peut-être un petit peu Moins de Bon courage madame C'est ça Alors bon J'ai plus le bon courage madame Mais par contre Dans ce sens-là En fait Tout est beaucoup plus facile Je discutais Avec une copine l'autre jour Qui revient Comme nous de Mayotte Et je lui disais Quand même C'est dingue À quel point La vie est facile ici Voilà T'allume le robinet d'eau C'est une expérience de vie De folie De folie Je souhaite à tout le monde De pouvoir vivre ça On reste que sur des touches positives Et on n'a qu'une hâte C'est de repartir Je pense D'ici un an ou deux On aimerait Si c'est possible Ou Saint-Martin Ou la Guyane Quelque chose comme ça Et bien Caroline Si la décision se prend Tu passes un petit coup de fil À StéréoChic Et puis On vous suivra Dans vos nouvelles aventures Et bien le rendez-vous Est pris Gautier C'est noté Et puis allez faire un petit tour Sur le compte Insta Qui est en lien De ce podcast Parce que voilà On voit de belles images Et c'est vrai que ça fait Quand même rêver Cet endroit du monde C'est ça A très vite Merci beaucoup d'avoir été Avec nous en direct Merci pour ton invitation Gautier Bonne continuation Salut StéréoChic Chic Chic